bonjour dans cette vidéo nous allons étudier un genre bactérien à l'origine d'infections graves aussi bien chez l'homme que chez les animaux il s'agit du genre listeria chez les animaux la maladie ou bien la listeriose se présente sous de diverses formes dominées surtout par les avortements qui ont eu lieu souvent au cours des derniers mois de gestation et des encéphalites avec une essu fatale la maladie a également une importance économique non négligeable surtout chez les ruminants les listeria sont largement répandus dans le milieu extérieur actuellement on compte 8 espèces mais notre étude va surtout se concentrer sur 6 espèces listeria evanuvie et surtout listeria monocytogenes sont responsables d'infections chez l'homme et où les animaux durant de nombreuses années les listerioses étaient principalement considérées comme une maladie des animaux néanmoins des cas sporadiques parfois dramatiques surtout d'intoxication liées aux listeria monocytogenes ont été observées chez l'homme durant les années 1979 et 80 listeria monocytogenes espèce type du genre listeria a été identifiée comme étant responsable d'infections alimentaires depuis cette époque les listeria ont suscité de nombreuses inquiétudes chez les consommateurs pourtant il faut savoir que l'incidence des désintoxications alimentaires dues à des listeria notamment listeria monocytogenes est faible comparé aux autres bactéries surtout aux entéobactéries et compilobactères comme je viens de l'annoncer au début de cette vidéo le genre listeria comporte actuellement huit espèces mais notre étude va se concentrer surtout sur six espèces et plus exactement deux espèces dans listeria monocytogenes qui l'espèce type et qui est considérée comme étant l'espèce la plus pathogène aussi bien pour l'homme que pour les animaux on va également s'intéresser à listeria évanouvi notamment à son point à son pouvoir pathogène sachant qu'elle peut donner des avortements chez les ruminants brebis et vaches mais elle peut également provoquer la maladie chez l'homme d'autres espèces vont également être cités tels que listeria c'est le joli listeria inocula welshimerie graillie et enfin muraille cette dernière est considérée comme étant non pathogène concernant l'habitat des listeria les listeria d'une manière générale sont considérés comme étant des bactéries ubiquistes de ce fait elle présente une résistance remarquable pour une bactérie à sporuler dans le milieu extérieur à titre d'exemple la survie peut aller de 1 à 2 ans dans le sol la survie des listeria donc du lait naturellement contaminé peut atteindre jusqu'à 21 mois elle peut aller de 1 à 18 mois dans les fesses et 6 mois dans la paille donc comme vous voyez les listeria sont présentent dans la fesse dans les fesses de nombreuses espèces animales 10 à 30 % des bovins peuvent excréter la bactérie dans leur matière fécale d'autres espèces animales tels que les ovins les porcins et les poulets sont également des porteurs de listeria au niveau du digestif à ne pas oublier aussi que les rats et les chiens peuvent excréter également à moindre importance des listeria dans leur matière fécale bien que les listeria sans préciser l'espèce et listeria surtout monocytogénèse soit des bactéries ubiquistes il est à noter que la plupart des cas de contamination chez l'homme résulte de la gestion d'aliments fortement contaminés depuis les années 1940 et surtout depuis les années 1960 le rôle de l'encilage dans la contamination des ruminants par des listeria a été mis en évidence lors de la préparation de l'encilage il peut être contaminé par un faible nombre de listeria mais ce nombre risque d'augmenter suite à un certain nombre de conditions surtout la faible acidification en surface un ph supérieur ou égal à 5 les conditions d'aérobiose en surface et dans les premiers centimètres sont également favorables à la multiplication des listeria et enfin la température du milieu extérieur sachant qu'un encilage de maïs préparé en automne va passer l'hiver à l'extérieur donc ces trois conditions permettent un véritable enrichissement à la faveur de la multiplication des listeria un enrichissement quand je viens de le dire sélectif pour les listeria comme je viens de le dire un encilage de maïs par exemple préparé en automne va passer l'hiver à l'extérieur donc de ce fait il s'écoule au moins trois semaines et souvent plusieurs mois entre la date de fabrication et la date de distribution de l'encilage aux animaux donc du coup le nombre de bactéries peut être très important au moment de la consommation du de ce dernier alors à titre d'exemple il peut y avoir 10 puissance cette unité formant colonie de listeria par kilo dans donc des conditions de préparation de l'encilage surtout notamment un tassement insuffisant et ou bien ou bien la mauvaise conservation de ce dernier peuvent être des conditions favorables à la prolifération des listeria notamment lorsque le ph est supérieur ou égal à 5 c'est à dire une acidification à coeur insuffisante et la naïrobiose qui n'est pas total c'est à dire présence d'aérobiose et enfin la température basse tout cela est à la faveur de la multiplication de listeria comme on vient de le dire en plus de l'encilage comme source majeure de contamination par des listeria d'autres pratiques telles que la pratique de l'enrubanage est également impliquée dans l'enrubanage les balles d'herbe semi-séchées sont enveloppées sous plastique de ce fait la conservation est assurée à la fois par l'action conjointe de la fermentation et de la dessiccation dans un enrubanage le ph est de l'ordre à 5 vers de 5 ou de 6 ainsi que le taux d'humidité de l'ordre de 40% ces conditions comme on vient de l'observer autorise la croissance sélective des listeria notamment de listeria monocytogénèse après avoir fait le point sur l'historique la taxonomie et l'habitat de listeria nous allons étudier les caractères bactériologiques et en premier lieu les caractères morphologiques de l'espèce listeria monocytogénèse comme vous le voyez sur la première figure les listeria monocytogénèse sont des bacilles qui se colorent en bleu ou en violet lorsqu'on fait la coloration classique de grammes les bactéries ou les bacilles se trouvent disposés en courte chaîne ou en petit amas comme vous le voyez toujours sur la première figure bien évidemment c'est il s'agit de bactéries asporulées parce qu'on est en train toujours d'étudier les bactéries appartenant au premier chapitre intitulé bactéries grammes plus asporulées les bacilles sont également encapsulées mesurant de 1 à 4 micromètres de longueur sur 0,5 micromètres de largeur en ce qui concerne la mobilité comme vous le voyez sur les deux figures les deux autres figures la mobilité est caractéristique les listeria se trouve mobile lorsque la température du milieu est de 20 à 28 par contre la bactérie devient immobile lorsque la température atteint les 37 degrés celsius la bactérie dans tous les cas possède une ciliature péritriche avec un nombre de flagelles allant de 1 à 5 et la bactérie semble tourner sur elle même donc mobilité caractéristique donc afin de mettre en évidence cette caractéristique il convient d'utiliser une gélose molle ou bien une gélose mobilité qu'on fait en semencer par listeria à l'aide d'une pipette pasteur à bout fermé ou bien d'un fil de platine par piqûre centrale en semencement se fait par piqûre centrale ou bien par stry les tubes doivent être incubés à une température allant de 20 à 28 et en moyenne 25 degrés celsius la mobilité comme vous le voyez sur les deux figures se traduit par un aspect caractéristique comparé à celui du sapin renversé ou notamment de parapluie revenons toujours à la mobilité caractéristique de listeria et l'aspect observé de sapin renversé ou de parapluie lorsqu'on les listeria sont on semencer par piqûre centrale sur gélose molle ou bien mobilité donc cette caractéristique traduit à la fois la mobilité mais également le caractère aérobie préférentiel des listeria maintenant on passe à l'étude des caractères cultureaux il faut préciser que les listeria sont capables de se multiplier à basse température donc de 4 à 45 degrés celsius avec un optimum de 30 à 37 degrés celsius le ph du milieu optimal est égal à 7 et la bactérie présente des colonies de 1 à 2 millimètres elles sont nis donc smooth aspect s et elles sont transparentes à bord souvent réguliers et surtout sur gélose au sang à 5% de son du son du cheval on observe une émolyse totale une émolyse bêta cette caractéristique doit être retenue pour faire la différence avec irisées pilotrices les listeria sont considérés comme étant des bactéries non exigeantes c'est à dire facilement cultivés sur des milieux ordinaires tels que la géose nutritive néanmoins la culture peut être stimulée par l'addition de glucose à une concentration de 0,2 à 1% sur de tels milieux la culture peut dégager une odeur caractéristique de beurre rance bien évidemment les listeria sont capables de se multiplier aussi bien en présence ou en absence d'oxygène c'est à dire des aéros anaerobis mais bien sûr comme on vient de le signaler les listeria ont une caractéristique particulière d'être des aérobis préférentiel concernant les caractères du chimique une réponse positive est notée pour le test catalase en revanche il convient de préciser que quelques rares souches sans catalase moins et il faut également noter que la catalase peut être inhibée si la culture est effectuée sur un milieu avec une forte concentration en glucose c'est à dire une concentration supérieure à 10% ou lorsque la culture est faite dans un milieu pauvre en viande ou en extrait de levure mais d'une manière générale le test catalase est positif comme on le vient de l'expliquer en cours présentiel la catalase est une enzyme catalysant la destruction du pyroxyde d'hydrogène couramment appelée aux oxygénées dans la formule et h2o2 et induisant la production d'oxygène il est à rappeler que ce test peut se faire sur une lame ou bien dans des tubes comme vous le voyez sur cette figure et la réaction positive est caractérisée par l'observation de bulter comme pour le test catalase les listeria présentent également une réponse positive vis-à-vis du test lécitinase la lécitine est un composant normal du jambe d'oeuf mais donc afin de tester la lécitinase il convient d'utiliser une gélose au jambe d'oeuf les bactéries qui possèdent une lécitinase décompose la lécitine présent dans le jambe d'oeuf ce qui entraîne la formation d'une zone opaque blanche tout autour des colonies les listeria fermentent également le glucose et l'usculine sans production de gaz d'ailleurs la fermentation du glucose aboutit à la production d'acide lactique l'étude du profit fermentaire des sucres permet d'identifier l'espèce au sein du genre listeria en plus du catalase et de la lécitinase une réponse positive est notée également vis-à-vis des tests vox pro score et rouge de métier pour le premier test le vox pro score ce test est appelé également vp et il permet de mettre en évidence la production d'acétoïdes après dégradation du glucose pour ce test le virage ne se fait pas spontanément lorsque le test est positif et nécessite l'addition de réactifs notamment du vp1 et du vp2 constitué d'une base forte koh et de l'alpha naphtol l'acétoïde en présence de ces deux réactifs donne une coloration rouge au milieu oxygéné concernant le deuxième test le rouge de méthyl ou bien rm ce test est utilisé pour mettre en évidence la voie fermentative du glucose en acide mixte la réaction positive est témoignée par une coloration rouge cette coloration est liée à la présence dans le milieu d'un indicateur du ph qui le rouge de méthyl cet indicateur comme je viens de le dire est rouge à ph acide notamment ph égal à 4 pour plus de détails j'invite les étudiants à consulter le manuel des travaux pratiques en bactériologie disponibles désormais en ligne sur le site de l'institut des sciences vétérinaires d'autres tests sont également positifs il s'agit de l'hydrolyse de l'esculine donnant une coloration noirâtre comme vous le voyez sur cette figure de la réduction du télérite de potassium à 0,5% et aussi de la réduction du bleu de méthylène en résumé les listeria présentent une réponse positive pour les tests catalase lécétinase vp ou vox pro score rouge de méthyl hydrolyse de l'esculine et fermentation du glucose sans production de gaz ajouté à cela d'autres tests présentent une réponse négative il s'agit surtout de l'oxydase du citrate de ciment et de l'anthole comme vous voyez sur ces photos le même résultat est également observé pour les tests uréase et gélatinase c'est à dire les listeria donnent une réponse négative aussi bien pour l'uréase que pour la gélatinase Concernant le pouvoir pathogène et comme nous l'avons déjà signalé au début de ce cours chez les ruminants les deux espèces les plus fréquentes et les plus pathogènes sont listeria monocytogénèse et listeria evanovie Chez les autres espèces animales et chez l'homme seule listeria monocytogénèse est vraiment importante D'une manière générale les mammifères font une maladie proche de la forme humaine avec une méningo encéphalite Donnons ce qu'on appelle Le vrai tournis Les ruminants présentent des encéphalites sont méningites En plus des encéphalites, des mammites chroniques parfois asymptomatiques à l'origine de la contamination du lait et des formes génitales avec avortement ont été observées Il faut signaler que les avortements ont lieu surtout durant les derniers mois de gestation Les septicémies sont observées surtout chez les jeunes et les nouveaux-nés Mais des cas de septicémie ont été observés également chez les brebis gestantes Quant aux monogastriques, c'est-à-dire chiens, chats, poulains et notamment les oiseaux Les lystérioses sont rares Mais des septicémies et des méningo encéphalites ont été décrites chez plusieurs espèces Le schéma général de la pathogénie d'une bactérie donnée implique trois principales étapes Pénétration, multiplication et éventuellement invasion des cellules adjacentes L'hystéria monocytogénèse Présente également un schéma qui ne sort pas de l'ordinaire Pour ce faire, les lystéria et l'espèce lystéria monocytogénèse disposent d'un équipement d'un certain nombre de protéines nécessaires à la pathogénie de cette dernière En premier lieu, nous allons commencer par les protéines impliquées dans le phénomène de pénétration Il s'agit des internalines A et B La production de ces protéines est sous la dépendance de gènes Gène internaline A codant pour la protéine internaline A et le gène internaline B codant pour la protéine internaline B Comme vous le voyez, les gènes s'écrivent en italique L'expression de ces gènes ou bien la production de ces facteurs de virulence est maximale lorsque la température est de 37 degrés C'est juste en température optimale de croissance Cependant, la production se trouve nulle ou bien faible lorsque la température est basse Donc, ces deux protéines l'internaline A et l'internaline B participent activement au phénomène de pénétration à travers l'épithélium intestinal Cependant, l'internaline A semble avoir un rôle majeur tandis que l'internaline B présente un rôle mineur pour l'entrée dans les cellules épithéliales de l'intestin Cette dernière protéine, par contre, présente in vitro un rôle essentiel pour l'invasion des hépatocytes en culture et des cellules de culture type ELA Comme vous le voyez sur cette figure Après pénétration, l'hélisteria monocytogénèse se trouve emprisonnée dans une vacuole intracytoplasmique Pour pouvoir se multiplier, ces bactéries doivent s'échapper et cet échappement est sous la dépendance des listeriolisines ou de la listeriolisine O Cette protéine assure la destruction de la membrane de la vacuole bien évidemment sans détruire la membrane cellulaire La production de la listeriolisine O est codée par un gène appelé HLYA Cette hémolisine O est une hémolisine diol-dépendante c'est-à-dire active sur les membranes contenant du cholestérol D'ailleurs, cette hémolisine possède une activité maximale à un pH 5 et inactive à un pH 7 Ce qui explique justement le fait que cette hémolisine puisse liser la vacuole intracytoplasmique dont le pH est acide sans altérer la membrane cytoplasmique de la cellule qui a un pH égal à 7 Les déplacements intracytoplasmiques de listeria monocytogénèse et l'envahissement des cellules adjacentes sont surtout sous la dépendance d'un gène appelé Acte A qui code pour la production d'une protéine Acte A comme vous le voyez sur cette figure qui participe ou qui aboutit à la formation d'une queue d'actine filamenteuse associée au pôle de la bactérie toujours comme vous le voyez sur cette figure il est à noter que les listeria ou bien les mutants de listeria qui sont incapables de synthétiser cette queue d'actine sont invasifs mais sont aptes à liser les vacuoles mais ne se déplacent pas et n'envahissent pas les cellules adjacentes La lise de la double membrane de la vacuole fait également participer une phospholipase C codée par un gène appelé PLC-B Concernant le diagnostic bactériologique divers types de prélèvements peuvent être effectués Il s'agit du tissu nerveux lors d'encéphalite notamment de la protubérance bulbaire ou comme prélèvement antémortem du liquide céphalo-rachidien des organes peuvent être prélevés lors d'avortements tels que le foie l'avortant entier ou bien le liquide stomacal de l'avortant le placenta, l'utérus ou bien éventuellement du lait lors de mammites L'orientation du diagnostic est facilitée surtout par l'étude des caractères morphologiques donc surtout la mobilité observée à 20-25 degrés Celsius après un semencement d'un bouillon nutritif incubé pendant environ 4 heures deux bouillons je préfère l'un à 25 et l'autre à 37 degrés ou encore utiliser une gélose molle ce qui permet d'observer l'aspect caractéristique de parapluie ou d'embrella ou encore qualifié de sapin renversé en plus des caractères morphologiques des caractères biochimiques tels que surtout la catalase l'hydrolyse de l'esculine donc une hydrolyse rapide en 2 à 3 heures et la réponse positive observée pour un certain nombre de tests tels que le rouge de méthyl et le Vox ainsi que l'absence de production d'H2S donc tous ces caractères orientent le diagnostic donc et d'une manière générale l'étude des caractères biochimiques peut se faire par un semencement de galerie comme je viens de le dire précédemment le diagnostic d'espèce peut être réalisé par un semencement de galerie comme vous le voyez sur cette photo l'utilisation de galeries miniaturisées appelées également galeries happy, listeria permet la recherche de 10 caractères et permet le diagnostic de l'espèce Concernant le diagnostic indirect ou bien le diagnostic sérologique il existe quelques techniques mais ces techniques sont de faible importance nous pouvons citer l'agglutination la FC ou fixation de compléments éventuellement l'humino-précipitation tandis que la détection des anticorps anti-lystériolisines est beaucoup plus prometteuse que ces dernières techniques Concernant le traitement l'hystéria d'une manière générale ou plus exactement l'hystéria monocytogénèse est observée comme étant sensible à de nombreux antibiotiques in vitro c'est-à-dire dans le laboratoire En revanche, une résistance naturelle est notée vis-à-vis des céphalosporines de troisième génération Par contre, la résistance à la tétracycline est une résistance acquise fréquemment observée chez l'hystéria monocytogène Pour prévenir les lystérioses chez les animaux une importance doit être donnée à la préparation et à la conservation de l'ensilage ou notamment de l'enrubanage donc un soin particulier doit être donné au tassement et à l'absence de terre lors de la préparation de l'ensilage Éventuellement, il est possible d'ensemencer les ensilages avec certaines souches telles que Lactococcus lactis ou bien Lactococcus plantarum afin d'inhiber la croissance de l'hystéria En plus, l'hygiène des locaux et surtout de la salle de traite doit être bien maîtrisée afin d'éviter les mammites à l'hystéria D'une manière générale la lystériose nécessite une grande vigilance de la part des vétérinaires et aussi des éleveurs Pour ce qui est du lait conservé au niveau de la ferme la température ne doit pas dépasser 4 degrés Celsius La recherche systématique des lystérias s'avère indispensable dans les élevages de vaches laitières D'ailleurs, il est nécessaire de réformer les vaches ou les femelles excrétrices Les lystérias sont sensibles aux désinfectants usuels et une simple pasteurisation du lait si elle est effectuée d'une façon correcte suffit pour détruire les lystérias Donc, il est conseillé de chauffer pendant 15 secondes à 62 à 72 degrés pardon, celsius le lait afin de détruire des lystérias Et en achevé ce cours je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour des prochains cours Sous-titrage Société Radio-Canada